On a la chance de rencontrer le réalisateur de Un Coréen Paris, donc monsieur Jeun Su Il, et Miku Han Nok, qui a le rôle principal, finalement, féminin du film. Donc déjà, au réalisateur, j'aurais aimé savoir en quoi le fait d'avoir étudié et vécu en France a influencé ou non votre travail en tant que réalisateur, en tant que cinéaste. Oui, école du cinéma, 15e, c'est Esra. Pendant trois ans, j'ai étudié la technique de théorie, puis j'étais le chef d'opérateur de quelques coups-métrages. Aussi, j'ai réalisé le film. Après, j'ai continué d'étudier la théorie du cinéma en Paris 7. Paris 7, à Diderot. Oui, Diderot. D'accord, à l'université. J'ai pris le mémoire là-bas sur le cinéaste soviétique, Andrei Tarkovsky. D'accord. Après, je suis rentré à la Corée. D'accord. Oui. Et là, vous avez étudié en Corée, à nouveau le cinéma ? Oui, avant que je suis venu en France, j'ai déjà passé quatre ans au département de cinéma. D'accord. Moi, devant chez nous, devant l'université, il y avait un lien français qui a produit tous les jours, tous les soirs, le film français en 16 mm. Donc, on est allé tous les soirs pour voir les films français. D'accord. Et aujourd'hui, en fait, quand vous filmez, quand vous faites vos films, quand vous êtes dans la réalisation de vos films, est-ce que vous pensez que le fait d'avoir étudié en France le cinéma, ça vous a apporté quelque chose de spécial, de différent ? Moi, j'ai étudié quand même l'esthétique du cinéma, c'est-à-dire comment on construit l'image, avec la couleur, avec la profondeur du champ, le cadreur aussi, par rapport au cinéma coréen, c'est très différent, c'est-à-dire que moi, j'ai étudié quand même, étudié avec les images qui parlent, comment on dit, l'histoire. D'accord. Ce n'est pas le dialogue qui parle l'histoire. On le retrouve d'ailleurs dans vos films. Oui, notamment quand même, quand même, j'ai étudié ces choses-là. D'accord. Et sinon, je voulais savoir par rapport aux films, donc le coréen à Paris, est-ce que c'est la suite, à votre avis, ça se place dans la continuité de vos œuvres ? Est-ce que c'est une suite logique par rapport à vos anciens films, vos autres films ? Oui, depuis mon premier film. Donc, toujours, je voulais montrer quelqu'un qui cherche son identité, c'est-à-dire qu'il change l'espace, les endroits, toujours il cherche son identité. Mon deuxième film est en Coréen aussi, de quelqu'un qui a perdu sa femme, mais aussi il cherche son identité. On a presque l'impression d'ailleurs que sa femme fait partie de son identité. Oui. Et du coup, il a perdu sa femme, mais il perd aussi une partie de son identité. Oui, on a parlé de la perte quand même, on a parlé de l'identité. D'accord. Oui. La femme a disparu. Quand elle est rentrée dans le magazine DROP, le mari qui est allé chercher peut-être le club, après elle a disparu. Donc, il a cherché longtemps, pendant longtemps, après une année tard, il a cherché sa femme à Marseille. Juste, j'ai entendu cette petite histoire. Et vous, vous avez imaginé la suite. Oui, exactement. Après, avec cette histoire, j'ai développé comme le scénario du film. D'accord. Ok. Alors, on sent du début jusqu'à la fin du film, en fait, que le personnage est esclave de la fatalité, comme si c'était un peu son destin. Oui. Alors, jusqu'au retrouvaille justement avec sa femme. Est-ce que vous pensez qu'un homme est porté par son destin ou qu'il peut et qu'il peut rien changer à ça, finalement? Oui. Non, parce que quand même, dans le film, je voulais quand même montrer, c'est-à-dire qu'il a rencontré l'accident inattendu. Donc, son destin est changé complètement. D'accord. Donc, il devait chercher sa femme. Donc, le temps se passe longtemps. Peut-être deux ans qui se passe. Donc, il a peut-être... Il cherche son identité. Aussi, en même temps, il cherche sa femme. Mais, c'est-à-dire qu'il essaie de surmonter son destin. Mais, c'est-à-dire que déjà, il a, comment on dit, il est devenu l'autre. Aussi, on peut imaginer que sa femme est devenue l'autre. J'ai pensé comment ils vont se réunir comme avant. Mais, tu ne penses pas qu'ils vont se réunir comme avant. Donc, ils ont déjà tous les deux allé plus loin. Bien sûr. Ils ont chacun pris une autre... Exactement. Donc, je voulais montrer l'autre acteur, l'homme. C'est-à-dire qu'il est, comment on dit, il est dans l'état irréel, peut-être. C'est comme ça qu'on a ressenti. Oui, il a cherché pendant longtemps. Il a perdu peut-être sa tête. Il ne sait pas qui l'est. Comme ça. Et puis, il peut penser aussi quand même qu'il cherche sa femme. Peut-être qu'il peut refuser de prendre sa femme. Ou peut-être qu'il veut la reprendre. Sinon, peut-être qu'il faut aussi, en refusant, chercher sa femme. Peut-être qu'il revient comme le STF. C'est-à-dire qu'il... C'est la quête d'une identité. Et finalement, il se cherche. Exactement. Donc, quand même, comment on dit... Il continue tout le temps. Je vais poser une question à Ikwan. Est-ce que vous pourriez envisager, en fait, suite à ce film, une carrière en dehors des frontières françaises, justement ? Oui, complètement, oui. Moi, je pense qu'effectivement, le cinéma, c'est un langage international et universel. Puisque dans tous les pays, il y a toujours des histoires à raconter. Donc, moi, j'irais là où j'ai du travail. Ah ! Éproumatique. Voilà. D'accord. Et en quoi cette expérience, justement, avec le réalisateur John Sweet, peut-elle se révéler significative, finalement, dans votre carrière ? Alors, tout d'abord, parce que... Bon, j'ai déjà fait des films indépendants jusqu'à présent, mais qui cherchent toujours des distributeurs. Donc, concrètement, au jour d'aujourd'hui, pour l'instant, qui est sorti en salle. C'est le premier film qui sort en salle, vraiment. Donc, même si c'est en Corée du Sud, voilà. Parce que bon, les autres films ont fait des festivals, mais sans forcément trouver un distributeur, en tout cas pas en France. Et là, bon, pour ce film-là, on cherche un distributeur aussi en France. Et déjà, par rapport aux professionnels et au public auxquels on a montré le film, aussi bien en festival qu'en Corée du Sud, j'ai plutôt de bons retours très encourageants. D'accord. Donc, je pense qu'il y a même quelqu'un qui m'a dit que c'était une très belle carte de visite pour moi. C'est vrai. Donc, je suis persuadée qu'effectivement, ce film est déterminant pour la suite de ma carrière. D'accord. Et je voulais savoir, justement, au niveau de l'improvisation, est-ce que ça a eu un rôle ? L'improvisation a-t-elle eu sa place finalement au sein de votre jeu ? Alors, en termes d'improvisation, oui, il savait quand même ce qu'il voulait. D'accord. On a quand même discuté avant, c'est-à-dire qu'il m'a quand même laissé faire mes propositions au niveau de l'interprétation de mon personnage. Et puis après, il me dirigeait entre les prises pour me dire qu'il fallait, par rapport au dosage ou par rapport à la direction qu'il voulait que je prenne plus. Donc, il y a eu une balance des deux vraiment entre son point de vue et le mien. Donc, c'était vraiment très équilibré. D'accord. D'accord. Et pensez-vous que votre personnage a une réelle incidence dans la vie du protagoniste ? Ou alors, elle ne fait qu'enrichir, finalement, le contexte et l'environnement du film ? Alors, moi, je dirais un peu des deux. Mais parce que, d'une part, le personnage de Chang est hyper déterminant dans le parcours de Sangro dans la quête de sa femme. Parce qu'en même temps, elle représente ce que lui craint que sa femme soit devenue. Donc, une prostituée. Et en même temps, il y a aussi tout ce côté humain, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une prostituée. C'est-à-dire qu'elle a toutes ses failles à l'intérieur, toute sa fragilité. Et en même temps, cet espoir qu'elle met dans Sangro, qui est le premier homme, on va dire, avec qui elle peut avoir une conversation. Et qui ne la regarde pas juste pour son corps. Et donc, je pense qu'il y a le côté, en même temps, de montrer ce que peuvent vivre certaines femmes qui font ce métier-là. Que ce n'est pas non plus juste comme ça. Et qu'il y a autre chose que la façade. Et en même temps, c'est déterminant parce qu'elle va continuer, malgré tout, même s'il veut la payer, il va continuer à l'encourager. Il ne faut pas que je raconte trop non plus. On l'a vu, on sentit. À l'encourager dans sa quête pour retrouver sa femme. Donc, c'est un rôle déterminant. Oui. D'accord. Sinon, on voulait savoir, traiter du thème de la pauvreté, est-il un moyen pour vous de dénoncer quelque chose ? Parce qu'on parle quand même du DSDF, ce n'est pas n'importe quoi. Ou alors que c'était juste, en fait, une toile de fond à votre scénario ? Non, parce qu'il a pensé que, d'abord, il a pensé que sa femme était peut-être inappée, ou il s'est douté. Donc, normalement, il a pensé que d'aller chercher l'endroit de prostitué, peut-être s'il y a de prostitué adjeté, comme ça. C'est pour ça qu'il parcourt dans le quartier de prostitué, le quartier d'ESDF, comme les deux premiers ESDF. Voilà. Et puis, comme il rencontre les gens étrangers, ou les gens de... comment on dit ? Comme Jitan, comme les gens de Noa. Les étrangers, oui. Oui, donc, c'est un... Je ne voulais pas uniquement simplement montrer la pauvreté. C'est juste les gens qui n'ont pas... comment on dit ? Ils n'ont pas d'identité, ils n'ont pas d'identité. D'accord. Qui sont... comment on dit ? Qui n'ont pas de race, de terre, en fait. De fixation, oui. De fixation sur la terre. Exactement. D'accord. Donc, en fait, c'était encore plus pour montrer qu'il avait perdu son identité. D'accord. Et sinon, alors, une dernière question. Je voulais savoir si, pour vous, est-ce que la vie, c'est un mélange de dégradé ou de noir et blanc ? Non, c'est-à-dire qu'à travers de la perte, de la perte de l'identité, de la perte de la couleur, quand même, parce qu'on peut... Dans, dans... aussi d'un coup dire, aussi dans... à travers l'espace, l'endroit, quand même... Moi, j'aime bien le mettre le personnage dans l'espace. J'aime bien le faire, avoir le lien, le personnage et l'espace. Moi, tu ne sais pas, comment on dit, tu ne sais pas, le pessimiste. Oui, le pessimiste. À travers un peu les endroits abandonnés, où la couleur est un peu dégradée, quand même, on peut... C'est-à-dire que, comme la tension qu'on a gardée, comme l'autre personnage, il a gardée le... comment on dit... Comment on dit... Il a... Il a tenu... Il a tenu ça. Il a caché sa passion, quelque chose. D'accord. Il a caché sa passion refoulée quelque chose, avec des passions... Oui, oui. À travers cette ambiance dégradée, donc on peut... On peut faire sortir... Juste l'idée de... Ah, c'est-à-dire faire sortir... C'est-à-dire que si tu es en dégradé... Oui. C'est plus facile de faire ressortir des émotions plus fortes... Exactement, oui. Que si tout était haut, en couleur... Oui, c'est ce que tu as pensé. D'accord. C'est pour... Oui, c'est comme si quelque chose est plat, et puis tu peux faire sortir quelque chose vraiment... Oui. De différent, de plus fort... C'est plus évident, oui. Oui, mais c'est parce que tu n'allais pas... On a compris, en tout cas. Alors, je voulais savoir aussi si, pour vous, finalement, le plus important dans vos films, est-ce que c'est la photographie ou le dialogue ? Mais bon, ça, je vous pose la question, tout en sachant déjà ce que vous avez vraiment... Moi, je préfère les images qui parlent de l'histoire, qui parlent de... Qui montrent le caractère à travers l'image. C'est pour ça que j'aime bien le... Comment on dit... C'est pour ça que j'ai toujours créé de l'autre dimension de l'image. Par exemple, à travers le miroir, à travers la porte, à travers le cadre. J'aime bien le... Montrer le personnage qui sort, qui rentre. sinon j'aime bien le comment dire pour élargir le point de vue d'accord donc en fait c'est vrai qu'on avait lu des choses sur vous effectivement mettait les journalistes expliqué que vous mettiez beaucoup plus de place à l'image finalement qu'au dialogue aussi par exemple l'espace qui donne le caractère pour renforcer le caractère de ton personnage et l'état d'esprit général aussi d'ailleurs on le ressent bien dans un coréen paris écoutez on vous souhaite en tout cas le plus grand succès et que ça fonctionne bien nous on va vous aider au maximum pour essayer de réveiller les distributeurs français et que les choses soit que votre film soit vu au plus grand nombre par le plus grand nombre de personnes et on vous souhaite une bonne continuité dans votre travail merci